bonjour bonjour on se retrouve pour la guidance de l'été donc on accueille laisse le signe du scorpion donc vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire voilà vous risquez de trouver des renseignements sur cette guidance voilà donc on va faire les trois mois d'été du 21 juin normalement au 21 septembre mais pour faire plus simple on va faire juillet août septembre voilà c'est plus c'est plus simple voilà donc bienvenue à vous les scorpions donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général que ça ne peut pas correspondre à tous les scorpions du monde je le répète à chaque fois mais c'est important voilà donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous que vous entendez tout de suite sinon c'est que le message n'est pas pour vous simplement vous laissez pour pour quelqu'un d'autre n'hésitez pas sinon aller voir votre ascendant et votre signe lunaire c'est différent et pourquoi pas aussi d'autres vidéos sur youtube de collègues qui qui auront d'autres renseignements parce qu'on n'a pas tous les mêmes messages voilà donc ceci dit on y va avec l'oracle intérieur pour avoir votre côté un peu plus psychologique les émotions qui vont un peu vous vous traversez pense trois mois d'été pourquoi pas des petits messages en tout cas votre état d'esprit pendant ces trois mois alors ici on parle de relation on parle peut-être de nouvelles relations d'ailleurs ça peut être de nouvelles relations professionnelles de nouvelles relations amoureuses nouvelles relations sentimentales personnelle voilà adaptez le ici en tout cas peut-être que vous allez passer trois mois d'été entouré aussi j'entends pourquoi pas entouré l'ami entouré entouré de vos proches entouré de nouvelles relations tout simplement ici on on parle de de faire évoluer alors peut-être de faire évoluer de nouvelles relations il est possible que vous ayez rencontré des personnes il n'y a pas longtemps et que ben c'est des relations qui évoluent on on fait évoluer ses relations on fait évoluer son 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 réseau comme on dit on retrouve aussi une stabilité on retrouve comme ici une vie sociale un peu les scorpions j'ai l'impression que alors c'est ce que j'entends j'entends que peut-être certains d'entre vous étaient assez assez renfermé assez isolé assez ça c'est seul et du coup ici c'est comme si vous réouvrier les portes de votre réseau social moi j'entends ça j'entends alors ça passe c'est pas forcément internet mais ici on sent que vous avez besoin vous retrouvez cette énergie pour développer aller vers les autres développer votre votre vos connaissances développer votre vos amitiés développer votre les relations que vous avez avec les autres voyez on sent ici une évolution il ya une envie en tout cas de progresser par rapport à ça ici on sent l'énergie on sent votre énergie et on sent votre envie d'être plus équilibré plus stable plus d'avoir plus de force dans ses relations voilà on sent une voilà vous allez faire évoluer votre votre carnet d'adresses voilà j'entends ça aussi donc pour certains d'entre vous ça peut être effectivement retrouver un carnet d'adresses aussi on peut parler de ça alors on va voir un petit peu dans le tirage ce qu'il en est alors en tout cas ici on met fin à une situation qui est un peu brouillon j'entends peut-être qu'on met fin à des amitiés on met fin peut-être à des relations qui ne nous conviennent plus parce qu'on a besoin d'éclaircir ses relations on a besoin c'était des relations qui est auxquelles on est attaché qui ne correspond pas qui qui sont peut-être difficiles voilà on a en tout cas on a fait c'est comme si on avait fait le point par rapport à ça on a vu des éclaircissements par rapport à ces relations moi je pense que c'est plutôt domaine relationnel ici en tout cas mais fin de situation on met fin de situation alors j'entends qu'on arrête c'est bizarre j'entends qu'on arrête d'aider je sais pas pourquoi peut-être qu'on a trop tiré sur la corde d'accord peut-être que certains d'entre vous on a trop tiré sur la corde et on n'a plus envie on a envie de penser à soi peut-être on a envie il ya certaines personnes qu'on a envie on a envie peut-être envie de faire du ménage quelque part donc on va voir un peu ce qu'il ce qu'il en est alors ici en carte centrale on sent qu'il ya un redémarrage de quelque chose d'accord quelque chose qui est là depuis un petit moment quelque chose qui est là depuis doué depuis un petit moment ça peut être ça peut être des amitiés anciennes ça peut être des relations simplement des hauts des relations de travail on sent ici qu'il ya un nouveau un nouveau démarrage un nouveau départ en tout cas donc qui s'inscrit dans le temps alors ici on parle oui ici on parle vraiment de faire le ménage on parle de de ce là c'est le miroir vous regardez à l'intérieur ce qui va ce qui va pas vous faites un peu le point sur votre passé qu'est ce que quelle est la situation qui me va celle qui ne va pas oui il ya ici aussi on pèse le pour et le contre il ya une mise au point qui est fait d'ici là parce que vous avez peut-être envie de nouveauté vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau vous en avez assez d'une certaine situation on a vu tout à l'heure avec la main vous avez vraiment envie de stopper quelque chose alors ça peut être dans les relations d'accord ça peut être envie de stopper une relation qui ne vous va plus c'est possible simplement une seule relation ou carrément de changer un peu votre côté relationnel tout simplement aussi ça peut être vraiment intérieur cette fois ci ça peut être un ménage que vous faites à l'intérieur vous évoluez par rapport à ça vous retrouvez en tout cas l'énergie que vous avez perdu et ça vous permet ici aussi d'aller vers de nouvelles rencontres d'accord déjà vers de vous ouvrir à d'autres choses et d'autres personnes d'accord parce que vous en avez peut-être marre de la solitude mais marre de vous poser des questions aussi j'entends vous avez peut-être marre de vous poser des questions sur certaines personnes et du coup ça vous oblige à faire effectivement cette espèce de petit bilan là on fait le bilan dans ses émotions fait bilan dans ses sentiments on fait le bilan dans sa vie en général et puis on va garder ici que ce qui nous convient voyez c'est marrant parce que vous avez vraiment les deux cartes opposées vous avez la carte de la fusion ici et la carte ce qui est vraiment toxique ici c'est comme si vraiment vous vous aviez envie d'un d'un nouveau démarrage et que vous avez envie de lâcher toutes ces choses toxiques et que vous avez envie d'être plus en harmonie avec vous même avec avec ce que vous pensez au plus profond de vous vous avez fait ce petit bilan après que vous avez passé les mois précédents à le faire ce bilan et que là dans le courant d'été vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'évoluer vers de nouvelles relations d'accord donc j'entends pas relations sentimentales j'entends vraiment les relations général non alors elles peuvent englober les relations sentimentale mais je les entends vraiment général ça peut être au niveau aussi professionnel qu'au niveau personnel amical familial enfin voilà adapter le 1 mais on sent que c'est quand même très très général c'est un état d'esprit qui est vraiment général alors vous avez envie effectivement vous êtes sur le chemin de la guérison voyez vous êtes sur voilà vous avez la carte des projets qui évoluent et la carte de l'évolution vous vous changez vraiment et j'ai l'impression que c'est une évolution profonde je sais pas pourquoi ça c'est c'est vraiment quelque chose que je ressens on en vous avez envie de d'aller vers des choses qui sont qui soient plus légères plus festive vous avez envie de vous amuser alors vous avez peut-être envie de vous amuser aussi avec votre conjoint votre âme soeur et quelqu'un qui qui vous ressemble qui voilà il ya ça il ya ça aussi vous allez passer votre été à vous ressourcer dans cette relation là aussi on peut parler de ça on voit en tout cas vous allez vers la guérison vous allez vers un mieux vous allez vers un mieux pourquoi parce que vous avez fait cette espèce de bilan là de dire moi ça ça va ça ça va pas ça ça me correspond pas et j'ai plutôt envie d'aller vers ça voyez vous avez vraiment fait c'est ce bilan entre ici vous avez le bilan entre ce que vous ce avec quoi vous êtes complètement d'accord et ce avec quoi vous êtes vous êtes dépendant ou 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 un lien toxique ou quelque chose qui ne vous va pas les choses un peu plus un peu plus négative on va dire d'accord ici il ya les choses qui vous rendent méfiant et méfiante et là les choses qui vous rendent un peu plus légère un peu plus léger un peu plus festif d'accord donc ici et ça on sent qu'un bilan qui est fait et que vous êtes en pleine évolution cette évolution vous allez la faire durant le courant enfin courant de cet été peut-être que ça va prendre mais déjà peut-être en train de la faire en tout cas vous allez vers un lieu vous allez vers quelque chose qui vous ressemble et qui vous correspond oui la carte synthèse c'est la carte de l'emprisonnement c'est la carte des choses qui vous qui vous pour lesquelles vous êtes prisonnier ensemble vous êtes pour certains d'entre vous en tout cas on vous sent prisonnier de quelque chose ça peut être prisonnier d'une situation peu importe ça peut être prisonnier d'une dans une relation ça peut être prisonnier d'un état de fait ça peut être prisonnier dans votre vie tous les jours et adapter le mais on sent ici que il ya un souci ça peut être aussi un problème professionnel où vous êtes prisonnier d'une hiérarchie qui ne vous correspond pas ou qui ne vous comprend pas oui il ya vraiment tout ce ça englobe tout ça mais en tout cas vous votre travail cette cette pendant cet été c'est que vous allez évoluer et vous allez vraiment essayer de faire un démarrage un nouveau démarrage un nouveau quelque chose de qui vous correspondra beaucoup mieux qui sera plus en accord avec vous même vous allez essayer d'abandonner toutes les choses toxiques qui vous rendent méfiant ou méfiant pour aller vers quelque chose qui va plutôt aller vers le dans le sens de la guérison d'accord vous allez vous écouter vous allez vous écouter vous émotions et vous allez aussi il ya une part d'intuition ici d'accord vraiment une part d'intuition aussi en tout cas le bilan il va être fait où il est déjà en train de se faire pour que vous puissiez faire votre évolution correctement voilà avec l'oracle intérieur alors on va voir avec l'oracle enchanté sur trois mois on va faire un tirage déjà ça saute déjà bon ça discute en tout cas ça discute ça discute alors donc un tirage sur trois mois à prendre six cartes par mois donc et on va voir un petit peu l'évolution de c'est pas traiter vous allez comment ça se passe alors on prend déjà juillet le mois d'août et septembre voilà alors un petit peu ce qui va se passer pendant ces trois mois d'été sachant que le temps est fluctuant donc ça peut être voilà vous interchanger selon ce qui vous arrive j'ai bougé un peu la caméra voilà alors on commence déjà par un choix d'accord il ya un choix qui fait alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale on fait un choix par rapport à une à un partenaire de vie mais on peut faire un choix aussi par rapport à quelque chose qui nous tient à coeur avec laquelle vous étiez peut-être un conflit d'accord on peut parler d'une relation avec une femme voilà où vous êtes une femme et vous êtes en conflit par rapport à votre métier aussi j'entends peut-être par rapport à vous êtes en conflit peut-être par rapport à un domaine financier je sais pas pourquoi j'entends ça il ya un choix à faire là ici il ya un choix à faire par rapport à ça peut-être pour augmenter vos gains financiers vous êtes peut-être en conflit par rapport à ça vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez par rapport à un domaine professionnel c'est quelque chose qui vous tient à coeur d'accord c'est quelque chose qui qui est important pour vous et c'est comme si ici vous étiez vraiment vous aviez un choix par rapport au conflit qui vous oppose ça peut être un choix qui vous oppose à une hiérarchie aussi vous n'êtes pas d'accord avec votre hiérarchie concernant un projet concernant votre métier tout simplement votre poste actuel alors ça peut être un métier qui a un rapport avec la avec l'accueil du public avec les relations avec le public voyez il ya ce domaine là qui me vient en tout cas ici on sent un désaccord un désaccord qui pourrait être avec une femme ou un désaccord qui pourrait être carrément avec votre hiérarchie au niveau possibilité d'un problème financier en tout cas quelque chose qui vous tient à coeur d'accord et il ya un choix à faire par rapport à ça donc soit bah accepter accepter ce qui c'est ce qu'on vous propose soit ne pas accepter c'est un peu ça en fait c'est comme si on vous proposait quelque chose et puis il y avait ce conflit aussi bien avec vous même qu'avec avec les personnes qui vous proposent vous avez besoin de faire un choix et du coup vous êtes un petit peu peut-être perdu par rapport à ça en tout cas début de l'été on sent que ce choix et va être important c'est quelque chose qui va impacter votre futur vie donc ce soit un choix par rapport au relationnel par rapport à un travail voilà il ya quand même quelque chose ici on peut parler quand même d'un accord de relations d'accord ici parce qu'on est avec le racle intérieur on voyait qu'il y avait une certaine stabilité à retrouver dans les dans les relations quand même que vous aviez peut-être besoin de De rétablir un équilibre et de faire de faire le ménage entre ce qui vous va ce qui vous va plus on sent qu'il ya une évolution en tout cas il ya une évolution mais il ya un choix à faire début juillet alors c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment ou peut-être une proposition qu'on vous a fait depuis un petit moment et là on vous propose on va vous proposer quelque chose d'autre c'est pas c'est bizarre c'est ça ça me fait penser à ça ici vous avez en tout cas une sorte de protection quand même par rapport à ça vous savez ce que vous avez envie ou ce dont vous avez envie c'est mieux vous savez ce dont vous avez envie on sent que ça prend du temps que votre votre recherche prend du temps votre 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 chemin en fait vous savez où vous voulez aller mais vous avez si vous avez du mal à mettre en place ici on sent qu'il ya peut-être une possibilité de formation pour certains d'entre vous pour justement faire ce choix ça peut être au niveau vraiment je ressens plus au niveau professionnel que personnel on a l'impression que vous avez un choix à faire qui va être peut-être déterminé en septembre c'est quelque chose que vous allez devoir devoir faire et du coup il va falloir vous écouter écouter votre intuition parce que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment mais vous savez pas trop dans quelle direction aller on vous sent quand même protégé par rapport à ça donc peut-être ici des nouvelles d'une formation on sent des nouvelles recherches en tout cas l'opportunité de pouvoir de pouvoir trouver des solutions j'entends trouver des solutions par rapport à à ce choix à faire là ici c'est comme si on allait vous proposer on vous propose plusieurs choses et puis bien il ya un choix à faire par rapport à ça vous êtes obligé de choisir et là ici on sent que vous êtes partagé que vous avez besoin de vous avez besoin de dire les choses vous avez besoin de peser le pour et le contre vous avez besoin en tout cas de vous affirmer par rapport à la situation donc c'est peut-être un choix professionnel tout simplement ici bon en tout cas ça augure de communication ça augure de de discussion bon ça va ça finit bien ça finit bien on sent ici que il ya quand même une grande part de recherche en vous une grande part de vous allez puiser vraiment dans vos propres ressources pour pouvoir prendre votre décision ou pour vous adapter à la situation d'accord pour vous adopter vous adaptez pardon à ce choix que vous aurez fait en début d'été il ya peut-être ça prendre du temps mais on sent quand même que vous allez ça a besoin ça a besoin de discussion ça a besoin d'évoluer petit à petit mais on sent quand même que ça évolue et ça évolue quand même vers la réussite d'accord donc soit vous êtes en vous avez la possibilité de faire une formation une nouvelle formation qui va c'est un choix que vous allez faire pour changer de changer de carrière par exemple au niveau professionnel ça peut être ça ici si vous avez vous avez un choix à faire vous êtes obligé de par exemple de de quitter votre votre emploi pour en trouver un autre par exemple ça peut être ça et bien ici on vous dit que vous avez déjà une notion de la direction dans laquelle vous voulez aller ça va peut-être passer par une formation d'accord en tout cas c'est une situation qui évolue petit à petit il ya besoin de d'en discuter ici il ya peut-être besoin d'en discuter avec vos proches pour pouvoir dans quel comment ça va se passer comment vous allez pouvoir évoluer mais on sent que ça grandit et c'est plutôt dans le domaine professionnel d'accord c'est plutôt un choix professionnel que vous allez devoir faire pendant ce cet été et ça vous emmène quand même vers la réussite à vous emmène vers quelque chose qui va s'éclairer quelque chose qui va vous permettre carrément de de changer de voie s'il ya besoin ici c'est comme si vous aviez besoin de changer de voie d'accord c'est quelque chose qui qui prend du temps c'est un choix qui pour lequel vous réfléchissez vous avez vous réfléchissez depuis déjà longtemps c'est peut-être simplement tout simplement un changement de direction au niveau de la au niveau d'une d'un métier d'accord c'est peut-être simplement une reconversion si on peut parler de ça on peut parler de personnes qui ont envie de se reconvertir dans un autre métier et du coup faire des formations cet été pour démarrer quelque chose de nouveau en mois de septembre ça peut être ça aussi d'accord en tout cas vous allez plutôt vers quelque chose de mieux quelque chose qui va être plus en accord avec ce que vous avez envie c'est ici le partage là vous vous enlevez vous partagez vous gardez le bon du du mauvais en fait un vous laissez le mauvais on a vu tout à l'heure avec le racle intérieur aussi vous laissez le mauvais pour aller vers plutôt des choses qui sont bonnes pour vous des choses qui avec lesquelles vous êtes complètement en fusion d'accord et là ici vraiment on sent ça on sent que vous êtes vous retrouvez cet accord avec vous même 1 ici on peut parler de aussi on peut parler de communication de de métiers en rapport avec l'accueil du public et tout ça mais on peut parler aussi de son jardin secret son son bien-être intérieur d'accord et ici on sent que vous faites le ménage et vous faites vraiment poser le pour et le contre et que vous vous gardez le bon vous gardez le bon ici d'accord donc soit si c'est au niveau professionnel vous pouvez très bien faire le choix d'une reconversion professionnelle d'un changement de métier ça peut passer par une formation mais en tout cas vous y réfléchissez depuis un petit moment déjà vous laissez grandir les idées et vous allez prendre une décision de toute façon dans cet été pour pouvoir aller vers des choses qui vous plaisent un peu plus voilà bon j'espère que vous êtes un petit peu retrouvé mais ça me parlait plus du côté professionnel que que sentimentale ou relationnel en tout cas voilà il ya des changements peut-être pour certains au niveau professionnel qui vont s'amorcer dans le courant d'été voilà les scorpions bon écoutez il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon été n'hésitez pas comme d'habitude à liker à commenter mettre un petit à partager si vous avez besoin mettez dans vos favoris comme ça vous pouvez revenir fin septembre pour voir un petit peu l'évolution et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne bienvenue à vous merci d'être là et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà on se retrouve très vite de toute façon sur les tirages mensuels je vous dis donc à bientôt passez un bel été et prenez soin de vous au revoir